J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai eu une intuition, je l'ai déconnecté de Snapchat. Je tombe sur une discussion, le nom s'appelle Point. C'est pas vrai. Le problème c'est qu'on s'est rencontré il y a 4 mois et que je suis enceinte de 4 mois. On veut pas que tu pleures, on veut pas que tu sois mal. Il est venu à 1h du matin chez moi, il a fait un gros scandale dans la rue, a pleuré, a crié. Oh my god ! Un ex-paincule qui était aussi une ex-amie à moi. Si même Dieu peut pardonner, qui elle est pour ne pas le faire ? Cule ce gars ! J'avais la dalle, j'étais débile. Franchement là, c'est quasi indéfendable. Le tribunal des infidèles, what the fuck ? Ce soir, guys, il y a plusieurs couples qui vont venir dans ce tribunal. J'ai hâte de vous partager ces histoires parce que c'est extrêmement croustillant, donc on va voir ça ensemble. Merci d'accueillir Audrey et Naïb ! Vous êtes un beau couple ! Pourquoi on est là ce soir ? Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et il y a eu plusieurs tromperies. J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai eu une intuition, je l'ai déconnecté de Snapchat. Il y avait un autre compte où il n'y avait que des filles dedans, dont un ex-plan QAL qui était aussi une ex-amie à moi. C'est pas vrai. Coupable ! Bagarre ! On va se détendre. Ça va bien 6 mois, donc ça va. Toi, t'as plus ? Ça veut dire que ça fait 6 mois que je suis droit, on va dire. Attends, t'es sérieux ? Parce que moi, je veux pas t'allumer, je veux pas que les gens t'allument et tout, je veux essayer d'être au meilleur de ma personne aujourd'hui. Franchement, là, c'est quasi indéfendable. Donc, t'avais un compte Snapchat sur lequel tu parlais... J'ai discuté avec d'autres filles. Et toi, t'as découvert le compte Snapchat. Et j'ai été par là à une des filles qui avait sur ce compte, avec mon compte, du coup. Elle, elle m'a dit, non, il se passe rien, mais j'avais son téléphone en main en même temps. Elle a directement lui envoyé un message, elle a dit, ouais, il y a ta copine qui est venue me parler. Donc, moi, j'ai parlé à son nom et j'ai dit, j'espère que tu lui as rien dit. Elle, elle a dit, ben non, je vais pas lui dire qu'on s'est vu plusieurs fois et on a couché plusieurs fois ensemble. Donc là, lui, il me dit que c'est avant notre relation. Moi, je sais pas, j'ai pas la certitude. Je lui ai demandé une photo de lui. Du coup, c'est moi qui parlait et il dormait. Donc, moi, j'ai fait une photo de le bas de sa barbe et tout et c'est passé. Elle dit, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi ? Et toi, il est dans son meilleur rêve. Peut-être qu'il rêvait d'elle même. T'es là, tu prends sa barbe en photo ? Attends, mais on rigole et tout, mais c'est grave pas drôle. Il y a eu d'autres trucs avant ça aussi. Parce qu'en fait, on était en couple avant, il y a... 80 ans, plus ou moins. On est restés, je crois, deux mois ensemble, donc ça a pas du tout marché. Et lui, pour se venger, il a décidé d'aller coucher avec deux potes à moi. Pour se venger de quoi déjà ? Que je l'ai quitté, c'est tout. Mais toi, vraiment, t'es un b****, ils sont bas les steaks. Juste que je ne dramatise pas la situation. Pour ce qui s'est passé pour le premier couple, moi, ça en soi, je ne culpabilise pas. Fait qu'elle me quitte, parce qu'après, je me tape deux potes à elle, elle va pas me quitter. C'est pas vraiment de ma faute, entre guillemets. Mais si, c'est totalement de ta faute. Juste, petite parenthèse, si tu veux te venger et coucher avec d'autres gens parce que la meuf t'a quitté, ok, soit, mais ses potes. Et toi, c'est tes potes, choisis bien tes potes aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Deux ans et demi. Et cette histoire de Snapchat, tu l'as découvert quand ? Il y a peut-être une semaine, deux semaines. Pardon ? Ah ouais, non, c'est tout récent. Donc toi, t'as un compte Snapchat sur lequel tu parles avec plein de meufs. Ouais, mais il se passait rien, vraiment. Il a toujours pas supprimé ce compte. Là, aujourd'hui, il est toujours sur son téléphone, ce compte. Mais quitte-le ! Mais quitte ce gars ! Non, mais je vais supprimer le compte, c'est pas ça. Pour moi, là, c'est très toxique. Pour moi, toi, t'as un red flag qui marche. Mais non. Mais bien sûr que si, mec, t'as un red flag. Mais qu'est-ce qui te sauve ? Il y a, on va dire, six mois de ça, justement. Pour plus ou moins le même genre d'histoire. Des filles qui avaient dans ce snap, justement ? Non, je ne parlais pas de ça. Mais il y a combien d'histoires ? Non, il y a un moment donné où elle avait mon compte Insta sur son téléphone. Et moi, j'avais oublié. Et donc, j'étais en Thaïlande. Elle a vu des messages où moi, je parlais avec les potes avec qui j'étais là-bas. Et du coup, à ce moment-là, elle a voulu me quitter. Donc, t'as su que c'est toi qui parlais ? C'est pas ton pote qui avait ton téléphone en main ? Soit. Du coup, elle a vu ce truc-là. Elle a voulu tout arrêter. Donc, moi, à ce moment-là, je me suis repenti. Mais t'es malade ! T'es partie à l'église, t'as parlé à quelqu'un ? Repentie de quoi ? Et toi, pourquoi tu te contentes de ça dans ta vie ? Parce qu'en fait, ça se voit que tu te mens à toi-même aussi, tu vois ? Parce qu'il y a des choses qu'il dit pas et c'est évident et on le sait. Et c'est pas grave, tout le monde le sait, tu veux pas l'admettre. It's ok, moi, t'as place. J'aurais avoué ce soir que j'ai couché avec plein de filles. J'aime bien juste chatir un petit peu, parler, etc. Pourquoi tu le quittes pas, genre ? Parce que je l'aime vraiment de tout mon cœur. Je sais que lui-même aussi, ça, y a pas de doute là-dessus. Ouais, non, mais il couche avec plein de filles. Faut que tu te le dises. Mais à côté, même si c'est le cas, après tout, si même Dieu peut pardonner, qui elle est pour ne pas le faire ? Franchement, t'es hyper dénigrant parce que techniquement, ta meuf, t'es supposée l'avoir comme une bénédiction précieuse, tu vois ? Ok, tu trompes, mais laisse la personne choisir si elle décide de te pardonner ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais ça, je dis pas le contraire. Mais là, maintenant, elle l'a accepté. C'est pas pour ça qu'elle a pardonné. Et si maintenant, elle me quitterait en soi, je comprendrais. Je comprendrais tout à fait parce que... Bah oui, mais évidemment. C'est pas comme si j'avais pour m'éviter. Evidemment, mais tout le monde dans cette chose veut qu'elle te quitte. En tout cas, elle a pas de respect pour toi parce que t'en as pas pour toi-même. Et si t'as pas de respect pour toi, personne n'aura pour toi. Non, ça, je sais. Et franchement, t'es très belle fille. De loin, vous êtes un beaucoup, vous êtes des belles personnes et tout, mais ils te respectent pas. Et si ton estime, tu l'as mis ici, y a personne qui va te traiter comme ça, en fait. Je pense qu'il n'y a quand même qu'une seule personne qui peut changer réellement un homme. Pour moi, c'est une femme. Non, c'est lui-même déjà. Elle te prend comme tu es. Mais pourquoi ? C'est un travail en plus. Elle n'a pas que ça à foutre. Non, quand on tombe sur la bonne personne, c'est souvent là qu'on change. Quand on tombe sur la bonne personne, il n'y a rien à changer. Quand on tombe sur la bonne personne, on l'aime comme elle est. On l'accepte comme elle est, avec ses défauts et ses qualités. On ne s'amuse pas à la changer. On n'a pas que ça à foutre. Justement, donc là, elle doit m'accepter avec mes défauts et mes qualités. Tu gagnes bien ta vie ? Non, tu n'as rien en plus. Non, mais regarde, il y a des circonstances dans lesquelles on peut accepter. Il y a des meufs, leur gars, il est pété de thunes. Elles savent très bien que quand ils vont bosser à Hong Kong, il va se taper des s***. Elles sont très contentes comme ça et que grand bien leur fasse parce qu'elles ne les aiment pas non plus. Je n'ai pas un compte en moi de remplir non plus. Je crois que j'ai 21 ans. Il serait temps de changer de gars. Et toi, il serait temps de changer de meuf aussi et d'aller t'amuser parce que rester avec quelqu'un, soi-disant parce qu'il nous aime et garder la sécurité alors qu'on veut juste avoir du fun. Quand on se rend compte de ce qu'on va perdre, qu'on se dit bon, en fait, peut-être que j'ai des... Et elle, elle représente quoi pour toi ? Elle représente beaucoup, c'est logique, je n'ai pas envie de la perdre. Tu as 21 ans, tu veux qu'elle ait plein de meufs ? Tu as le droit en fait, c'est ta vie, tu n'as pas envie de te poser ? Je ne sais, mais ce n'est pas ce que j'ai envie. C'est ce que tu as eu envie peut-être il y a deux semaines. Mais toi, franchement, mets tes standards ici. Parce que je te le répète, si tu te traites mal, si tu n'as pas de respect pour toi, il n'y a aucun gars sur cette putain de terre qui va bien te traiter. Et mets-toi ça en tête. N'attends pas qu'il change, il est arrivé en mode BG, bien habillé, et il va comme ça en club, il va comme ça en Thaïlande, et il aime plaire parce que le gars a 21 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver l'amour à 21 ans. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas prêts pour vous poser en fait. En tout cas, toi, tu ne l'es pas. Je ne l'étais pas il y a six mois, je le suis maintenant, c'est tout. Non, moi, je pense qu'il faut que tu ailles au cachot. On n'a pas une cellule. Et pourquoi tu voulais qu'il vienne ? Qu'il comprenne un peu les conséquences que ça fait à la personne en face. parce que je crois qu'il ne se rend pas assez compte que ça fait vraiment du mal à la personne. Il a fait ça avec des filles qui me ressemblent, mais pas du tout. De toute façon, ma mère m'a toujours dit quelque chose, ça ne sert à rien d'être jolie, on te trompera avec plus moche que toi. Mais ce que tu essayes de faire quand tu la mettes dans un tribunal pour se faire juger, c'est que toi aussi, tu ne te confrontes pas à ce jugement-là et tu préfères que quelqu'un le fasse à ta place. Peut-être que ça va aussi me remettre un peu les idées. Mais remets-toi les idées en place, mais de ce pas ! Naïm, est-il une abeille qui continue à butiner ? Eh bien, dis-toi qu'il y a 100% de personnes qui pensent que oui. Mais parce que ça transpire chez toi, et tu sais quoi ? Ça ne te définit pas en tant que mauvaise personne. Ce gars-là, c'est le fils de quelqu'un, c'est peut-être le frère de quelqu'un, c'est l'ami de quelqu'un, peut-être même que c'est quelqu'un d'hyper gentil. Mais il n'est pas prêt du tout à se poser à être en couple. Naïm, tu es coupable ! Coupable, Naïm ! Il vaut mieux en rire qu'on pleurait. Oui, on peut voir les choses comme ça. On va accueillir tout de suite Léa et Graziano. Oui ! Waouh ! Quel joli couple ! Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là parce qu'on a une problématique sur un déménagement et le fait que je sois enceinte de 4 mois et qu'il n'ait toujours pas dit à sa fille. Attends, là, tu es enceinte de 4 mois ? Déjà, félicitations, en fait ! Elle porte la vie ! Elle est supérieure à nous ! On a déjà le sexe du bébé ? Oui, c'est un garçon. Et toi, tu as déjà une fille, c'est ça ? Oui. Vous, vous apprêtez à aménager ensemble. Et donc, elle est où la problématique ? Déjà, moi, j'ai ma maison chez moi. Et en fait, lui, il a la sienne. Mais on n'est jamais séparés. Et vous n'habitez pas loin l'un de l'autre ? Deux heures, quand même, de route. Ah, quand même ! Du coup, là, il était prévu, avant qu'il me rencontre, qu'il emménage dans la maison de son ex. Mais je ne veux pas vivre dedans. Pourquoi tu ne peux pas vivre dedans ? Je trouve ça indécent. C'est une grande maison ? Combien de mètres carrés, cette maison ? 60. Oh, quand même ! Le problème, c'est qu'on est tous les deux à l'aise financièrement. Oh my god, girl power ! Girl boss ! Pardon, excuse-moi. Je suis obligée de te saucer. Tu as plein d'argent, tu as 20 ans, c'est magnifique. Bon, à 20 ans, j'ai une clocharde. Mais le problème, c'est le contexte, en fait. Je m'entends bien avec sa fille, mais sa fille, du coup, elle me raconte souvent que papa et maman, ils vont se remettre ensemble et que son père a dû tourner. Dans ton dos et tout ? Dans mon dos, oui. Mais tu sais, papa aime encore maman ? Putain, horrible ! C'est l'inverse, maman aime encore papa. Ah, pardon. Maman, elle va revenir dans la maison, t'es l'approvisionnement. Elle a quel âge ? 10 ans. Tu lui as parlé, Graziano ? Ah non, je lui ai dit que ce n'était pas le cas, en effet. Peut-être qu'elle n'a pas compris qu'il y avait rupture ou peut-être qu'elle n'a pas accepté carrément. Et maman, par contre, elle, elle veut se remettre. Rassemblement, oui. Ah, donc en fait, c'est maman qui rentre dans la tête de la petite. Ah, putain, ouais, c'est un peu chaud. C'est parce qu'il est beau gosse ! C'est vrai, Graziano est beau gosse. Le problème, c'est qu'on s'est rencontrés il y a 4 mois et que je suis enceinte de 4 mois. Pardon ? Je ne suis pas que beau, je suis rapide. Oh my god ! Du coup, c'est un peu beaucoup pour moi. J'ai l'impression d'être une petite pièce rapportée qu'on va mettre dans une petite boîte. Une boîte qui n'est pas la mienne. Je vais être sur le territoire d'une enfant de 10 ans qui, vraisemblablement, a le contrôle sur la situation. L'idée, en fait, c'est qu'au final, cette maison-là, pour la récupérer, il faut que je rachète à mon ex. Ça va. Si ma fille va lui raconter, la nouvelle copine de papa, elle est enceinte, elle va sûrement me poser des problèmes pour récupérer la maison. Que dans quelques mois, cette histoire-là est passée devant le notaire et c'est réglé. Après, je pourrais tout dire. Le fait que ça fasse que 4 mois, c'est normal que la petite, elle soit en mode, mais t'es qui, tu vois ? Et toi, ça fait combien de temps, Graziano, que t'es séparée de... 3 ans. Ah ouais, non, c'est pas normal. C'est juste, en fait, qu'il faut blesser le temps. Pourquoi t'as pas le temps ? Parce que t'as le bébé dans ton ventre. Ma fille, elle a vécu des trucs qui sont pas cools et du coup, j'ai pas envie de me dire, ok, je fais 2 heures de route, je déménage. Mais en fait, je perds tous mes repères et s'il arrive quelque chose, moi, je me retrouve seule avec ma fille. Ok, j'ai une indépendance financière, mais j'ai 24 ans. C'est vrai que les gens pensent que t'es au bord des larmes, on veut pas que tu pleures, on veut pas que tu sois mal. Cette situation, elle est délicate, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que tu perds tout si t'emménages dans cette maison-là ? On m'a proposé dans la voiture, on a eu une conversation en disant que je voulais acheter une maison. Sa fille a entendu la conversation, elle a dit non, moi, je veux rester dans ma maison. Mais c'est normal, elle a 10 ans aussi. C'est vrai qu'on peut pas lui en vouloir dans le sens où c'est une petite fille. Les petites filles, elles aiment trop leur papa et elles voient forcément une nouvelle personne dans la vie de son papa. Et à côté, elle voit sa maman qui est triste de cette séparation. Une fois que les documents, enfin les papiers, sont faits au niveau du notaire, il n'y a plus de raison de pas lui dire. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de me retrouver avec mon ex qui me met des bâtons dans les roues pour récupérer la maison. Ah putain, c'est vraiment une situation compliquée là, pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez le chat ? Belle publicité pour les moyens de contraception. Vous êtes des bâtons. Franchement, ça se fait pas dire des trucs comme ça. Vous êtes vraiment horribles. Le coupable, c'est le gosse. Alors vraiment, ça c'était méchant. Moi, je pense qu'il faut se serrer les coudes, en fait. C'est ça que vous devez faire. Je pense qu'il faut déjà commencer à dire à la petite ce qu'il en est, tu vois, même quitte à ce que toi, tu ailles la voir et que vous ayez une conversation toutes les deux. Et avec Graziano, bien sûr, en mode, écoute, je vais pas partir. Papa et moi, on s'aime. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, tu vas voir un petit frère. Et arrivé là, tu sors un livre et vous choisissez les noms. J'ai pas trop envie de causer problème à la petite, en fait. Mais c'est pas toi qui poses problème à la petite, c'est sa mère. La mère, elle est supposée laisser la petite loin de ces histoires-là. Et si elle veut récupérer son ex, elle est supposée le faire, mais sans faire témoigner cette petite gosse. Olivier, t'en penses quoi de cette histoire ? Mon gars, mon gars, mon gars, mon gars. Je pense qu'à 10 ans, elle est à même de comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants. Et même le fait que notre chère compatriote est enceinte. Les enfants, de toute façon, si tu leur dis pas, ils l'entendent. Je suis sûr qu'à 10 ans, la petite, là, elle est connectée sur Twitch et elle regarde le live. Parce qu'ils sont capables de faire ce genre de choses à partir de cet âge, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Si tu aimes notre chère est tendre et si toi, tu l'aimes, je pense qu'il faut en parler le plus tôt possible. Et puis, tu sais quoi ? Cette p*** de merde, là. Si elle veut commencer à te mettre des trucs, là, sur la maison et à t'empêcher de la vendre et tout, pourquoi elle fait chier sa mère ? Tu sais, voilà, c'est elle qui est coupable. Mais c'est vrai. C'est elle qui est coupable. Mais c'est vrai ? J'ai résolu le cas, inspecteur. C'était pour la blague, hein, quand j'ai dit, c'est vraiment pas une p***. C'est vraiment une personne très agréable. C'est la mère de quelqu'un et on l'apprécie hautement. Et franchement, je me suis laissé dépasser par les émotions. Mais vraiment, madame, faites un effort. Franchement, des mecs plus frais, plus riches que lui, il y en a des centaines. Non, on peut pas appeler l'ex-en-en-parleur, arrêtez, vous êtes trop conflictuels, franchement. Vous êtes des malades. Après, je dis ça. Mais s'il m'arrivait un truc comme ça, putain, les manipulations que je ferais à mes gosses. Oui, votre père est fou, effectivement. Il a été enfermé dans un asile il y a huit mois. On a dû le ressortir récemment. Je rigole, c'est bon. On va accueillir Maximilien et Léa. Oui, quelle entrée. Bon, est-ce qu'il y a une ex folle dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, pas folle, problématique. On s'est mis ensemble il y a un an et demi. La grosse problématique, c'est que Max m'a trompé avec son ancienne petite amie au début de notre relation. Non, je le savais. La rencontre avec Max. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc moi, je vais me barrer, faire un week-end sur Paris chez une amie. Qui est de région parisienne ? Il me fait « Ouais, j'ai rencontré ma classe. » Est-ce qu'on peut se voir et tout ? Je sais que tu es sur Paris et il est là. Léa, je lui demande de raconter son histoire. Elle est là « Ouais ». Et je suis là, je le scrolle pendant 20 minutes. Je me dis « Putain, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir ? » J'hésitais entre me faire des pâtes, manger une purée, me faire des pâtes, manger une purée. Et là, j'ai pris la décision de me faire du riz, étonnamment. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Léa, l'histoire ! Il faut les détails ! Je rigole, on est juste impatients. Vas-y. On se rencontre et bam, pour moi, c'est le coup de foudre. Ça fait deux heures que je le connais. Le temps passe, il vient de temps en temps chez moi et je décide de commander à manger. Du coup, il me passe son téléphone, je tombe sur une discussion. Le nom s'appelle « Point ». Un effort, donne au moins le nom d'un garçon, je ne sais pas. C'est très con, mais bon. Puis je remonte les messages et tout, je me dis « Pourquoi il a appelé quelqu'un ? » Max, il est mal à l'aise, regardez, il gratte ses cheveux. Moi, j'étudie beaucoup le langage corporel et quand quelqu'un fait comme ça, c'est vraiment que la personne est mal à l'aise. Je tombe sur un message « J'aimerais bien récupérer mes affaires, mais il ne faudrait pas que ça se repasse, ça ne serait pas raisonnable. » Qu'est-ce qui s'est passé, Max ? C'est quoi ta version des faits, du coup ? Mon ex m'avait quitté il y a une semaine et elle me recontacte parce qu'elle avait oublié une veste. Ça, je te crois, mais les histoires des ex qui sont en mode « Ouais, t'as oublié ton porte-clé à la maison, mais je m'en bats les couilles. » C'est un truc que j'ai acheté à 2 euros devant la tour Eiffel, de quoi tu parles ? Non, il faut impérativement que tu le récupères, sinon je le jette. Pardon, excuse-moi, il est mal à l'aise. Bah, elle me propose de refaire des trucs et moi… Quel truc ? Des bails ? Un petit schéma, un petit dessin, une petite photo, si tu veux. Non. À un moment, je reçois un message de Max, il me fait « Ouais, j'ai mon ex qui m'a contacté. » « Au moins, c'est un mec bien et puis au moins, il se passera rien. » C'est un peu tendancieux, genre croire qu'il y aura rien, alors que la meuf, soi-disant, a vu récupérer une veste. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as découvert ? Tu l'as confronté ou tu l'as gardé pour ton... T'as dit quoi, Max ? Moi, j'ai craqué direct. T'as pas nié. Je me suis fait fond de reçois, j'ai chier. Mais non ! Mais c'était quelque chose que je regrettais énormément. Mais pourquoi t'as fait ça, en vrai ? Parce que j'avais la date, j'étais débile et j'étais nostalgique. Nostalgique de ta relation, de ton ex ? Pas particulièrement. Par contre, les gens, ils apprécient que t'aies dit que t'avais la dalle, parce qu'ils trouvent que c'est tout à fait honnête. Moi aussi, j'ai la dalle ! Comment ça, t'as la dalle ? T'as la dalle de quoi ? T'as la dalle d'un Uber ou t'as la dalle... Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu l'aurais dit si elle n'avait pas découvert dans ton téléphone ? Alors, je pense que j'aurais juste effacé ça de ma mémoire. Ah, tu ne l'aurais pas dit ? Ah non, j'aurais complètement passé à autre chose. Tu vivrais avec son mensonge aujourd'hui ? Non, parce que j'aurais oublié. Je fais en sorte d'oublier les choses. Je t'assure que c'est vrai. Franchement, j'aurais totalement oublié. Je t'avoue que ça m'aurait échappé. Ken avec mon ex ? Quoi ? Je l'aurais recroisé dans la rue ? Je ne l'aurais pas reconnu, cette salle. Je n'aurais même pas dit bonjour. Qui es-tu ? J'ai oublié. Max, parle à nous, s'il te plaît. Parce que j'y aurais pas repensé. Moi, si tu n'aurais pas repensé, tu aurais enterré ça. C'est exactement ça. Heureusement que tu es tombé dessus. Bon, surveille son téléphone de temps en temps, quand même. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'il peut oublier. Et aujourd'hui, tu continues de parler avec elle ? Non. Je tiens à ma vie. Et je ne le ferai pas dans tous les cas. Et toi, Léa, du coup, tu as accepté ces excuses ? Est-ce que tu es passée à autre chose ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même là. Donc, du coup, c'est quoi la situation ? Je suis tombée en dépression, pour faire très simple. J'ai dû quitter mon taf. J'ai arrêté mes études. Et j'étais vraiment au fond du gouffre. Et j'ai quand même décidé, après réflexion, discussion, de rester avec Max. Parce qu'il m'apporte énormément, malgré ce qu'il y a eu là. Et puis, je l'aime, tout simplement. Franchement, Max, ton histoire aussi, elle me touche. Alors, Léa, je te comprends. Je trouve que c'est triste de vivre quelque chose comme ça. Mais le fait que Max, tu sois venu ici aujourd'hui, alors que tu es le gars qui a fait une connerie et que tu lui montres que tu as envie de te faire pardonner, moi, je trouve que c'est bien. Par contre, un truc que je pense aussi, c'est que Léa, soit on pardonne, soit on ne pardonne pas. Mais pardonner pour ensuite dire, ouais, mais du coup, j'ai fait une dépression, j'ai perdu mon tas. Du coup, le mec, toute sa vie, il va culpabiliser pour un acte. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que lui aussi puisse savoir s'il peut avancer ou est-ce qu'il va avancer avec la culpabilité. Après, là, ça fait un peu plus d'un an que les faits sont passés, on a un appart ensemble. C'est juste que c'est long de se reconstruire après ça, mais que c'est possible. Que l'erreur, comme dit, c'est humain. C'est vrai, l'erreur est humaine, guys. N'oubliez pas ça, la tromperie, ça peut arriver. Et je ne dis pas ça parce que j'ai trompé, loin de là. Bref, alors, Léa doit-elle pardonner Max ? Eh bien, à 65%, les gens pensent que Léa doit pardonner Max. Donc Max, techniquement, tu n'es pas coupable dans ce tribunal des infidèles. Bravo Max. Par contre, si tu commences à refaire des bails comme ça, mais quitte-le directement à la porte, à la puerta, por favor. Je n'aurais jamais pardonné Max, c'est la vérité. Je vous prie d'accueillir Maé et Axel. Let's go ! Ça va, les amis ? Ah, genre, nous, on s'aime, nous, on est là, on n'est pas comme les autres. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, les amis ? Il a son appartement, j'ai le mien. Et ça va faire un an et quatre mois qu'il est H24 chez moi, mais monsieur ne veut pas quitter son appartement. Pourquoi ? Déjà, j'aime beaucoup mon indépendance. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu trop tôt. Le fait de ma situation professionnelle, qui est un peu compliqué, parce que je suis auto-entrepreneur, je suis en mode survie. T'es en mode survie, mais tu payes quand même le loyer de ton appart actuel. Ouais, ça j'arrive. Il va pour gagner ? Il va à son appart pour jouer ? Il va y avoir mes petits moments aussi de solitude. J'ai l'impression qu'il y a encore des étapes à franchir, elle et moi. J'ai peur que si ça se passe vraiment mal, je vais être obligé de retourner chez mes parents. Quelque part, ça ne veut pas dire que tu n'y crois pas, mais c'est un peu comme si tu n'y croyais pas. J'y crois, mais... T'anticipe le pire. Ouais, parce que j'ai vécu certaines relations qui m'ont construit, qui m'ont amené à ne pas prendre trop de risques non plus. Moi, je ne suis pas les autres. Ouais, je sais. J'ai 33 ans, je n'ai pas forcément envie de retourner chez mes parents. Mais 33 ans, il faut se lancer dans le bain, en fait. Ouais, je me suis lancé dans le bain avec plusieurs conquêtes avant. C'est ça qui est pas juste prenez un appart tous les deux, dans ces cas-là. Vous faites tous les deux un pied dedans, et si jamais ça venait à mal se passer, chacun serait dans la merde. Tu vois, on s'est quand même engagé, on se connaît d'avant. Ok, tu connais mon côté fofolle et tout, mais bon, ça s'est calmé avec les amis. Côté fofolle, c'est quoi un côté fofolle ? J'étais un petit peu psaille sur les bords. Ah merde ! On a vécu vraiment des émotions vraiment intenses. C'était vraiment particulier. Et j'ai vu qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Donc j'ai compris que sa folie était vraiment beaucoup plus intense que la mienne. Du coup, ça m'a un peu apeuré. Elle est venue à une heure du matin chez moi. Elle a fait un gros scandale dans la rue, a pleuré, a crié, et on était chez mes parents. Non, je pense que ça, sur ce côté-là, c'est bon, il a compris. J'ai grandi, j'ai eu d'autres relations avant. J'ai déjà vécu avec un garçon, donc voilà, j'ai quand même appris de ça aussi. T'as raison d'être raisonnable, mais si tu te poses les questions, est-ce que si je vais là-bas, il y a un risque ? C'est que pour toi, il y en a un, en fait. Sinon, tirer les yeux fermés en mode, allez, j'ai tellement froid que je vais tout faire pour que ça fonctionne et forcément qu'on habite ensemble. Mais si tu le fais pas, c'est qu'il y a une partie de toi qui croit pas. J'y ai des réserves, c'est pas une question de pas y croire. Je lui dis, attention, ma situation, elle est telle qu'elle est. Tu l'as acceptée et on a été beaucoup casagnés au vu de cette situation-là. Oh, mais Bichette, regarde, elle est triste. Ça te fait pas de la peine, franchement. Mais arrête d'être chez elle tout le temps, alors. Je veux pas habiter chez toi, mais je veux squatter chez toi et quand j'en ai marre de voir ta gueule, je vais jouer à la play. C'est caricature à la forme, mais c'est un petit peu ça. Non, c'est parce que j'aime avoir mon appartement et mes moments de solitude. Et t'as peur que du coup, vous vous habituez l'un à l'autre et qu'il y ait une routine et que vous aimiez plus ? Ouais, j'ai peur que ça va... Ça fait quand même un an, donc on l'aurait déjà remarqué, si ça marchait pas... Bah, surtout s'il est tous les jours chez toi. Mais il y a un truc que tu dois remarquer aussi, c'est que de temps en temps, il a besoin de se casser, en fait. Ah, mais ça, je l'ai acceptée, hein. Ah, elle l'a acceptée, elle est pas du tout contraignant. Ouais, mais quand vous vous inviterez ensemble, ce sera comment ? Il va partir où ? Moi, je peux partir, je lui laisse... Mais c'est n'importe quoi, tu vas pas partir de chez toi, en mode, t'as besoin d'air, mon coeur, en fait, t'en as marre de voir la gueule. Je te laisse la part, vas-y, file, file. Non, mais c'est simple, tu vois, il va chez lui pour jouer. Tu pourras respirer. Il va aller chez lui pour jouer. Moi, comme je le dis, j'ai deux chambres. La deuxième chambre, je peux te faire un setup. Mais s'il veut partir, c'est en mode, il veut partir loin de la maison, tu vois, un peu loin de toi, genre. Moi, ça, ça me ferait peur. Techniquement, la play, tu pourrais la prendre et la mettre dans ton appart aussi, tu vois. Bien sûr, tout ça fait. Et c'est pour ça que je revenais sur le fait que ça fait que deux ans que j'ai enfin cette indépendance. Avant ça, j'étais soit chez mes parents, soit en colocation. Et je trouve enfin ce plaisir d'être seul. Non, 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 moi, j'en ai pas la photo de ses apparts. Vous n'avez pas de photo d'appart ? Non, je ne t'ai pas pris, non. Ah, merde ! J'étais juste pris en photo. Le dressing où il a mis quand même ses affaires, même mes chats, ils l'ont adopté. À partir du moment où tu caresses les chats d'autrui, les chats t'aiment, t'habites là, en fait. Peut-être attends un petit peu. Mais je l'ai déjà attendu 5 ans, tu vois, ce que je veux dire. Oui, mais ça fait que un an et demi que vous êtes vraiment ensemble. Est-ce qu'on n'attendrait pas 6 mois ? Lui, il est là, il compte dans votre 6 mois. Moi, je veux vraiment attendre la situation parfaite. Le struggle, il faut aussi pouvoir le vivre avec la personne avec qui on est, tu vois. Il ne faut pas le vivre isolé. Les gars comme toi, ils disent aussi, moi, j'attends le moment idéal pour me marier. Tu vois, on peut toujours décaler les choses parce qu'on estime que, là où peut-être, il faut s'en servir de moteur. Ce n'est pas une situation parfaite que je recherche, c'est juste une situation convenable et stable, en fait. Pour, si jamais toi et moi, ça se finit, que tu es ton truc. C'est important, j'ai vécu des trucs qui ne m'ont pas forcément... Oui, mais je ne suis pas les autres. Oui, je sais que tu n'es pas les autres. Peut-être que tu devrais aller moins chez elle. Ça, il faut voir directement ça avec elle. Alors, je ne pense pas qu'elle acceptera. Non, mais attends, elle ne s'équestent pas non plus, la porte est ouverte. Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle met au contraire absolument à rien. Vous êtes très mignons, vous avez l'air de vous aimer, mais pour l'instant, vous n'arriverez pas à trouver un accord. Je n'ai pas de jugement, c'est grave ou pas ? Maë, c'est toi qui es coupable. Le chat l'a dit. Oui, mais de toute façon, je te savais, je suis toujours mauvaise. Oh non ! Ce n'est pas grave, tu es coupable quand même. Un dernier point, vivre chez quelqu'un et se contenter du minimum d'argent et d'être en mode, ouais, le jour au jour, il y a une situation, peut-être qu'on prendra un truc ensemble. C'est un peu flémar, quoi, quand même. Bon, bah, j'ai changé d'avis, c'est toi qui es coupable. Ah, ok. Il est grave coupable. Ah, si je m'attendais à ça ! Personnellement, j'ai adoré ce live, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je vais en refaire d'autres. Je vous fais des bisous sur vos glabels et on se dit à très très vite.